Bonjour à vous, amies vierges, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce début de mois d'août. Alors il y aura l'un de mes petits le normand qui sera utilisé pour les énergies sentimentales. Je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis je vais utiliser donc mon oracle des miroirs. Je vais faire d'abord une coupe et ensuite je viendrai voir avec un tirage en croix ce que ça dit. Allez, c'est parti. Alors, allez, à la coupe. Hop, argent, sexualité. Je ne sais pas, regardez si vous voyez bien, si ça m'a l'air d'être bon. J'ai ma caméra qui glisse depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la chaleur ou quoi. Alors, argent, alors, argent avec sexualité ici. Moi, je vais voir ça dans le sens richesse. Donc, richesse de quoi ? Une vie sexuelle assez riche. Voilà. Je préfère vous le traduire comme ça parce que c'est ce qu'on voit. On voit de la passion. On voit des plaisirs charnels. Et puis ici, argent pour moi représente le fait qu'effectivement, côté sexualité, sur ce mois d'août, ça va être assez riche. Voilà. On ne va pas aller plus loin. Pour moi, c'est ce que je comprends de cette coupe. Bon, c'est positif. Allez, on y va sur le tirage général. Oh, loi, verdict, d'accord. Bon, c'est bon, c'est bon. argent, regardez, qui revient en dos de deck ici. Bon, on a un tirage assez particulier. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à ce que ça peut signifier ici parce qu'avoir loi et verdict qui sortent comme ça, parce qu'on a jalousie, boomerang. Moi, je pense ici, si vous voulez, mon avis, qu'on est sur quelque chose en rapport quand même avec le sentimental. J'ai bien l'impression qu'on est là-dessus. Alors, je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors, on a loi qui sort sur ce qui va être favorable pour vous sur ce début de mois d'août. Alors, loi, c'est une carte qui représente évidemment la justice des personnes de loi, d'accord, mais c'est aussi une carte qui montre l'équilibre, d'accord, l'équité. Peut-être que certains quand même sont engagés ici dans des procès, d'accord, parce qu'avoir loi, avoir verdict, on peut voir quand même que certains sont engagés dans des, oui, dans des procès pour lesquels ils attendent. Alors, peut-être procès même en rapport avec le travail, mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens, donc je vais vous expliquer après comment moi je le perçois. Mais bon, c'est pas impossible, je préfère vous le dire quand même. Mais bon, ici, avec loi, ce qui pour moi va être positif pour vous, c'est que vous allez être relativement équilibré, vous allez être dans assez juste finalement, voilà, vous n'allez pas trop déborder et on voit que vous allez avancer vers beaucoup d'équité, d'accord. Donc ça, c'est pour effectivement quelque chose d'assez positif. Avoir verdict qui sort sur la position de ce qui est défavorable ici, c'est, alors, moi ce qui m'embête un peu, si vous voulez, c'est que ça pourrait être effectivement une décision ou un résultat ou un jugement qui va être rendu, mais le fait de l'avoir sur la position défavorable, on pourrait y voir, bah le fait que ça va pas être dans, ça va pas être en votre faveur, en fait, d'accord. Il y a une sentence ici qui va tomber ou alors une réponse rapide que vous allez recevoir vis-à-vis d'un procès ou de quelque chose ici qui est en cours. Moi j'ai l'impression, si vous voulez mon avis, ici, au vu des autres cartes, qu'on est effectivement dans le cadre d'un divorce. D'un divorce qui se passe pas très bien avec, je pense que vous, alors soit vous souhaitez récupérer votre ex, Moi je ressens comme ça, la sensation que vous avez envie peut-être de récupérer votre ex ou qu'il y a un problème de, effectivement, de jalousie, d'argent dans l'histoire. Peut-être que vous n'avez pas envie forcément de récupérer cette personne, parce que Boomerang peut montrer le fait de, enfin je vais vous expliquer après. J'essaye de démêler ici, mais je pense qu'on est, en fait, on est vraiment sur des vierges qui sont en plein procès et je pense en plein divorce. Voilà, je vais pas partir dans trop de trucs qui seraient pas, parce que j'ai loi, j'ai verdict, j'ai jalousie, je vois un retour à l'envoyeur, je vois des problèmes, enfin voilà, l'argent qui ressort. Homme, naissance, on a vraiment plusieurs cartes qui, qui le laissent suggérer en fait ici. Et là, je pense qu'il va y avoir un verdict de rendu, mais ça va être quelque chose qui va pas, qui va pas vous aller en fait. Il y a une réponse qui arrive ici assez rapidement, un bilan qui va être fait. Peut-être aussi que s'il n'y a pas encore de verdict de données, c'est vous qui, sur ce début de mois d'août, faites une sorte de bilan de votre vie avec cette personne. Et que, bah vous vous dites que, voilà, c'est, en fait, le fait de faire le bilan de ce que vous avez vécu avec cette personne, vous, comment dire, vous le vivez un peu comme une sentence en fait, comme si les choses, vous étiez, enfin comme si c'était accablé. Mais j'ai quand même l'impression qu'on avance vers un jugement qui va être rendu. Du coup, ça parlera pas à tous les vierges. Alors, je vous invite au pire des cas quand même à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que quand c'est très précis comme ça, forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je pense qu'il faut, bah dans ces cas-là, écouter l'ascendant ou le signe lunaire, peut-être pour voir si ça parle un petit peu plus. Parfois ça m'arrive même sur moi-même. J'ai parfois mon ascendant qui parle beaucoup plus fort. Et parfois c'est mon signe lunaire. Donc voilà, parce qu'ici c'est vraiment très précis et je pense qu'on est bel et bien sur un problème de procès et de divorce. Alors travail, travail qui sort sur le conseil. En fait ici, on vous conseille d'essayer, je pense, de trouver une occupation. Une occupation manuelle ou intellectuelle. Peut-être pour arrêter de vous bouffer avec cette histoire-là, avec ce procès. Et parce qu'on voit de la jalousie qui ressort. Et je pense qu'il y a de la jalousie peut-être parce que suite à un verdict qui a été rendu ou qui est rendu, peut-être que vous y avez perdu des plumes dans l'histoire, de l'argent. Et que vous avez la personne en face qui est ici, qui sort sur les peurs aussi d'ailleurs. On a l'homme qui sort sur les peurs. Et bien, vous le vivez pas bien. Vous vivez ça comme un revers, un retour comme nous montre Boomerang. Un retour de bâton sévère. Mais qui est vraiment très mal vécu, d'accord ? Donc travail pour moi, c'est ça. C'est le fait qu'on vous dit, il faut trouver une occupation manuelle ou intellectuelle. Et essayer de trouver une activité en fait qui vous permette vraiment de vous changer ici les idées. En tout cas, moi ça c'est comme ça que je ressens du coup le tirage pour le coup. Alors ensuite, on a Boomerang qui sort sur la réponse et Jalousie qui sort sur le résumé. Boomerang, vous voyez, c'est le retour à l'envoyeur. Et en fait, Boomerang c'est le fait de récolter ce qu'on sème. Mais c'est soit en positif, soit en négatif. Alors, tout à l'heure je vous parlais du fait que, voilà, peut-être qu'on souhaitait le retour de l'être aimé. Qu'on souhaitait des réconciliations. Donc peut-être aussi que le procès ici n'est pas de votre ressort. Mais est du ressort de la personne en face. Et auquel cas peut-être que vous ne souhaitiez pas cette séparation. Et que dans le fond, vous souhaitez le retour de cette personne que vous aimez. Que vous souhaitez peut-être des réconciliations. Mais on voit avec Jalousie qu'il y a certainement de la rivalité. Donc à mon avis, peut-être qu'il y a une tierce personne déjà dans l'histoire. Ou que cette personne est déjà en train de refaire sa vie. Et est déjà en train de vous zapper en fait. Ça c'est une possibilité. D'accord ? Après, Boomerang peut représenter effectivement, comme je le disais, le fait de récolter en positif ou en négatif. Avec Verdict ici qui tombe sur le, comment dire, la position défavorable. Moi j'ai l'impression que ce verdict n'est pas bien vécu pour vous en fait. D'autant qu'on a Jalousie. Et Jalousie en fait représente le fait d'être envieux ou envieuse. Donc peut-être que voilà, il y a un verdict qui a été rendu. Et puis finalement ça ne vous convient pas et vous enviez ce qui a été accordé à l'autre personne. Mais c'est aussi les menaces et la haine. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'en fait le verdict qui a été rendu, vous le voyez comme... Vous avez l'impression vous de le subir comme... Comment dire ? Comme un mauvais retour de bâton. Voilà. Moi c'est ça que je ressens ici. Ce verdict rendu, vous le vivez comme un mauvais retour de bâton. Et en fait ça réveille chez vous effectivement une sorte de haine qui est assez prégnante, qui est assez forte. Et peut-être parce qu'il y a aussi des histoires d'argent dans l'histoire. C'est pour ça qu'on a travail en fait. Parce que travail vous incite à essayer de vous sortir ça de la tête. D'accord ? Mais après soit c'est vraiment le fait d'avoir envie de récupérer son ex ou de ne pas avoir souhaité la séparation. Et auquel cas on voit qu'il y a peut-être l'autre personne qui est déjà en train de refaire sa vie. Et on sent peut-être beaucoup de jalousie, d'envie. Parce qu'on attend et on aimerait des réconciliations. Soit... Après ça peut être verdict dans le sens où la personne en face aussi a rendu son verdict. Bon on a l'oie quand même. Mais peut-être que cette personne vous a dit définitivement Bah non je suis en train de refaire ma vie, je ne veux plus être avec toi. Et là on pourrait voir que vous souhaitez juste envoyer ce boomerang là. Et que ça réveille effectivement chez vous beaucoup d'envie. Et on voit des difficultés. Et la rivalité possible. Soit effectivement c'est un procès ici. Ou un divorce qui tourne un petit peu mal. Que vous vivez vraiment comme des bâtons, comme un bâton dans les roues ici. Et où ça réveille certaines émotions négatives. Alors on a homme qui sort sur les peurs, les blocages. Naissance qui sort sur vos forces. Vous voyez homme pour moi ça représente bien. Donc la personne avec qui vous êtes en séparation. Si vous êtes une femme vierge. D'accord ? Si vous êtes un homme vierge. Et bien c'est tout simplement ici. Les actions entre guillemets. Et votre force intérieure qui est bloquée. D'accord ? Et on voit que c'est certainement dû au verdict qui a été rendu. Votre force intérieure est bloquée. Pourquoi ? Que vous soyez un homme ou une femme. Tout simplement parce que ça a réveillé des émotions négatives. Chez vous. D'accord ? Et c'est normal. Voilà quand on a quelque chose qui ne va pas forcément. Ou qu'on trouve injuste. Et bien on ne le vit pas forcément très bien. Et on voit bien la loi, la justice qui a rendu son verdict. Et je pense que dans l'histoire. Oui on a une énergie ici qui est assez paralysée. Mais sur vos forces on a naissance. Et ça c'est plutôt bien. Parce que ça montre le nouveau départ pour moi. La capacité de prendre un nouveau départ. De commencer quelque chose de nouveau. De construire de nouveaux projets. Et donc de récolter derrière plus de joie. Plus de bonheur. Donc essayez vraiment de vous dire que. Il y a... Alors je sais que ce n'est pas facile. Mais à mon avis derrière vous aurez quelque chose de quand même. Regardez vous avez chance. Chance, fécondité, fécondité, maison. Voilà. Vous n'avez que des cartes positives. Donc même si c'est... Même si vous êtes concerné par ce tirage. Même si effectivement il y a un verdict qui est rendu. Qui ne va pas dans votre sens. Je pense ici en fait que vous avez vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ. Et un nouveau départ qui va être vraiment très positif pour vous. Même si là on sent que sur cette quinzaine. Cette première quinzaine c'est compliqué. C'est plombé. Il y a des énergies comme ça un petit peu négatives qui ressortent. Parce que voilà. C'est la fin. Le verdict a été rendu. Et puis ça ne s'est pas exactement passé comme ce que vous attendiez. Et bien moi je pense que derrière il y aura quelque chose de beaucoup mieux. Et finalement il y a toujours un retour à l'envoyeur. Donc si vous récoltez du positif comme on en voit là dans les suites. C'est que finalement vous aurez agi vraiment dans le bon sens. Et même si évidemment vous avez des émotions négatives qui vous parcourent. Et ça c'est parfaitement humain. Ne vous inquiétez pas. Il y aura... Il y a toujours une justice divine aussi. Ce n'est pas parce qu'une personne remporte un procès. Que derrière elle en sera pour autant plus heureuse non plus. D'accord ? Allez on y va. Pour les énergies sentimentales. Ah oui ! Donc on a bel et bien la séparation, la rupture, le divorce. Voilà ça ressort aussi sur ce tirage. Donc je ne me suis pas trompée. Je vous explique un petit peu les amis ce que j'ai ici. Ou du moins on va dire ce que j'en comprends. Parce qu'en fait on a le cercueil qui termine. Et le cercueil montre bel et bien ce souci là de séparation et de divorce. De fin. Voilà. Alors. C'est assez marrant parce qu'on a l'ours qui sort. Donc l'ours, ça représente l'argent en fait. Mais la figure d'autorité aussi. D'accord ? Alors si vous êtes célibataire ici. Je vais commencer par les célibataires. Faites attention parce que la carte de l'ours montre que même si vous semblez assez stable émotionnellement parlant. Parce qu'avec l'arbre on sent quand même une sorte de stabilité émotionnelle qui est là. En fait vous avez tendance peut-être à vouloir vous imposer. Ou imposer peut-être votre caractère. Vous avez tendance à être un petit peu le dominant ou la dominante dans la relation. D'accord ? Et du coup bah faites attention à ça. Parce que c'est pas toujours bien vécu effectivement en face. Donc du coup il y a un petit... Voilà. Je préfère vous le dire parce que cette carte là montre souvent les rapports de force effectivement. Où on a tendance à s'imposer. L'arbre montre quand même que ça va être paisible. Voilà. Ça va être tranquille. Ça va être serein sur ce début de mois d'août. Et puis bah de toute façon si vous êtes effectivement célibataire ici. Le cercueil montre la solitude. Voilà. Montre... Bon moi je pense pas que... Je vois pas de capacité ou de rencontre en fait si vous voulez possible. On sent une période stérile en fait. Si vous voulez. Peut-être que vous avez même encore un deuil à faire. D'accord ? D'une ancienne relation qui a peut-être même duré un certain temps. D'accord ? Ce qui pourrait être complètement raccord du coup avec le tirage que l'on a sur l'oracle des miroirs. En fait sur le cercueil c'est un neuf de carreau. Et le neuf de carreau représente les retards. Les contre-temps. Donc c'est aussi une période forcément de peine et de tristesse. Donc vous voyez malgré que voilà on a en carte centrale cet arbre qui montre que vous profitez du calme. D'un certain calme retrouvé. Ça n'empêche pas voilà. Bah que là vous êtes célibataire. Et puis je ne vous vois pas. Enfin je ne vois pas de rencontre là sur ce... Sur ce début de mois d'août. Tout simplement parce qu'il y a déjà un deuil à faire. Et je pense... Je ne me trompe pas à mon avis en disant que ce deuil n'est pas encore fait. Bon après on a la lettre qui sort en dos de deck. Et la lettre en dos de deck. Bah ça c'est... C'est assez bizarre parce que ça peut montrer effectivement des nouvelles que vous allez recevoir. Donc des nouvelles, des certificats ou quelque chose dans ce genre là. Et... Ouais. Moi j'ai l'impression que oui il y a vraiment une question de... La lettre pour moi c'est un petit peu l'équivalent quand même de... Du verdict qui va être rendu. Voilà. Alors pour les personnes qui sont en couple. Donc là c'est pareil. L'ours pour moi souvent je l'associe au rapport de force avec l'un des deux qui a tendance à s'imposer. Alors attention. On voit quand même que c'est assez stable. D'accord ? Que les liens sont quand même assez rassurants. Sont quand même assez sécurisants dans l'ensemble. On voit avec l'arbre de toute façon que c'est... Comment dire ? Oui ça c'est assez stable, c'est assez calme. Mais peut-être trop calme en fait. Trop paisible. Parce que même si on voit que vous pouvez peut-être profiter des petits plaisirs de la vie en fait. Même si la période peut être calme, peut être paisible où il y a de la paix, où il y a de l'harmonie. On s'est suivi de ce cercueil ici. Et le cercueil montre qu'il demeure quand même un vide sentimental, même si vous êtes en couple. C'est-à-dire qu'on sent que votre relation malgré tout vous fait souffrir. D'accord ? Ou elle ne vous convient pas, ou elle ne vous convient plus dans l'état dans lequel elle est. C'est-à-dire que je pense que s'il y a vraiment bel et bien un rapport de force ici, vous vous aspirez à quelque chose quand même de plus calme, de plus paisible, de plus serein. Et du coup ces rapports de force, vous voyez, on peut en faire miroir. Ces rapports de force font souffrir. Et il y a des contrariétés par rapport, je pense, à ça tout simplement. Il y a des contrariétés par rapport à ça. Alors il y a de l'argent, ça c'est sûr, dans votre couple. Mais je pense vraiment que... Ouais, il y a des contrariétés, une sorte de mal-être un petit peu générale, là où vous êtes obligés de faire face à vos démons. Et les démons, pour moi, ce sont certainement des clashs que vous avez eus, où chacun a voulu peut-être s'imposer, et où ça devait être des rapports de force assez forts. Et oui, forcément, c'est du coup quelque chose qui a laissé des traces en vous. Et il faut aujourd'hui réussir à faire le deuil de cette période qui a certainement été difficile pour retrouver une sorte de paix intérieure. Mais on sent que c'est compliqué. Après la lettre, c'est les nouvelles, les SMS peut-être que vous échangez avec d'autres personnes. Vous voyez, peut-être que vous parlez quand même des problèmes relationnels que vous rencontrez, ou de l'hésitation peut-être intérieure que vous ressentez, à savoir continuer avec cette personne ou y mettre fin aussi. Et vous voyez, on est bien avec l'anneau derrière sur une relation. Et on a le vaisseau qui montre bien une prise de distance entre les deux. Il y a une période, voilà, un petit peu compliquée. Bon, après on a l'étoile et l'hélice. Donc peut-être que sur la fin août, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux. Ce n'est pas non plus dramatique le tirage qu'on a ici, parce qu'on a d'autres belles cartes. Mais il y a quelque chose qui fait quand même souffrir ici, pour les personnes qui sont en couple. Voilà pour vous, amies vierges. Donc, écoutez, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous, évidemment. Bon, je pense quand même que c'est un tirage qui globalement s'adresse plus aux personnes qui sont actuellement célibataires et en plein divorce. Je préfère vous le dire, parce que toutes les cartes vont un petit peu dans ce sens. Mais bon, je fais toujours quand même une interprétation, voilà, pour les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas concernées par les énergies générales. Bon, voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, parce que c'est gratuit aussi. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue où je réponds du coup en direct à vos questions. J'en ai fait un il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite beaucoup de courage. Le temps de cette transition se fasse et que ce deuil se fasse, surtout parce qu'on sent qu'il y a un deuil à faire d'une ancienne vie, d'une relation qui a duré pas mal de temps. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse bien, bien fort. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada